Coucou tout le monde, c'est Murguen. Alors je suis ravie de vous présenter l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelon, illustré par Noémie Tricoche, dont j'ai craqué pour cet oracle pour les illustrations. J'attendais sa sortie, il a été un petit peu repoussé, et j'attendais sa sortie parce que les illustrations me plaisaient beaucoup. Donc on a l'oracle des Médéores composé de 64 cartes, 49 pour la divination, et 15 cartes Guidance Médéores, et un formidable outil de divination et de guidance, et on a un livret explicatif dedans. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ça, comme un petit écran, on a le thème, en fait les couleurs qui sont ici, dans la boîte, et on a le guidebook. Voilà la boîte, en dur, le guidebook qui est là, et les cartes qui sont avec un bord doré, et voilà, elles listent bien, elles sont sympas à ce niveau-là. Donc l'oracle des Médéores, on va commencer par un sommaire, comment utiliser l'oracle et comment se déroule un tirage, puis on a les messages pour les cartes divination, et les messages pour les cartes Guidance Médéores. Donc c'est quoi les Médéores, en fait, puisque, on va regarder là directement, Guidance Médéores, on a des cartes, et on a un message de la carte. Et en fait, dans le livre, on va nous expliquer, donc le jeu est séparé en deux, vous voyez, le dos n'est pas le même, pour pouvoir les séparer. Et on va nous expliquer, en fait, que les Médéores sont des sortes de bijoux qui ont été construits par l'auteur pour travailler sur certains domaines, en fait, de son développement personnel. Donc je vous rassure, en fait, ce n'est pas nécessaire que vous achetiez les Médéores à chaque fois pour faire ça. Je trouve un peu dommage de l'avoir présenté comme ça, dans la ligne éditoriale, de l'avoir présenté comme ça, parce que c'est presque, vous avez acheté ça, mais il vous manque quelque chose. Et moi, ça me gêne. Moi, je ne vais pas l'utiliser comme il est présenté dans le guidebook, je le dis de suite. Ça va être plutôt pour orienter des tirages, par exemple, des messages, par exemple, qu'est-ce que je dois travailler en ce moment. Je ferai comme ça, et après, je vais vous montrer les cartes. Voilà, on va faire hop, hop, pour la première. Donc, en ce moment, par exemple, je dois travailler le pardon. Et donc, je vais mettre un basique D1, et ensuite, pouvoir tirer avec celle-ci les cartes en fonction de, voilà, qu'est-ce qui me fait défaut dans le pardon, qu'est-ce que je dois surpasser pour pouvoir travailler dessus, quel est l'obstacle qui m'empêche, voilà, peu importe comment je vais mettre les questions. Mais le travailler de cette façon. Donc, je vais vous montrer les cartes Médéor en premier. Angoisse et peur, chakra sacré, enfant intérieur, inconscient, le lâcher prise, la lignée familiale, les blocages du troisième oeil, apaisement du mental, chakra de la gorge, apaisement des émotions, chakra du cœur, amour de soi, vie antérieure, réharmonisation générale, queen bee et le pardon. Donc, voilà les cartes pour les Médéores. Donc, par exemple, si je tire la carte du pardon, on va aller voir, on va aller voir où il est, tac, tac, tac. Là aussi, il n'y a pas de numérotation, donc il faut la chercher. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Médéore pardon. Ce soin vous permet de trouver la force, la résilience. C'est la résilience de pardonner le mal que l'on vous a fait afin de trouver la paix. Voilà, c'est ce que je trouve dommage, c'est ce que je vous disais. C'était, en fait, on ne va pas nous parler de Médéores. La carte, on nous dit juste, allez vous acheter, en gros, la Médéore pardon. C'est, je trouve ça gênant. Et je préfère donc, du coup, l'utiliser de la façon dont je vous ai montré. Je suis honnête, donc les cartes sont très belles, etc. Mais je trouve cette façon, en fait, de faire un peu gênante et limitative. Alors qu'en fait, on peut les utiliser de différentes façons. Laissez aller votre intuition pour cela. Donc, celles-là, on les a vues. On va regarder maintenant les autres. Je vous le dis d'office, elles ne sont pas dans l'ordre. Cela n'a pas d'importance. Alors, on a des cartes, moi, qui vont me gêner dans l'utilisation générale, puisqu'il y a des cartes temps, etc. Donc, moi, avec un jeu comme ça, j'aime bien l'utiliser. Bon, on peut l'utiliser en oracle, en posant des questions. Mais j'aime bien l'utiliser comme un message. Par exemple, quels sont les messages qu'on a à me donner en ce moment ? Voilà, je ne vais même pas mélanger. C'est juste pour vous montrer. Je vais faire ça, faire ça, et lire le message qui m'est donné en linéaire. D'accord ? Moi, je lis l'histoire. Donc, en ce moment, voilà, j'ai peut-être au niveau du domaine de l'amour un blocage qui se fait, qui est peut-être dû à quelque chose d'antérieur, etc. Et c'est un combat, du coup, que je dois lutter, en fait, je dois combattre, peut-être contre cette peur, en fait, que rien ne dure, etc. C'est un peu comme ça que je dirais mon message. Et le combat, voilà, si je veux en tirer une autre, on me dit sur le combat, si je le fais, je le travaille, j'aurai des retombées positives dans ma vie. Donc, voilà comment j'utilise ce type d'oracle, quand j'ai des oracles comme ça. Voilà comment je les utilise, et c'est ce qui m'apporte le plus d'informations, le plus de travail. Souvent, je peux utiliser un oracle comme ça pour savoir quel est le message, puisqu'en fait, je fais confiance à mes cartes, et elles me donneront le message adéquat que je dois recevoir actuellement, et le message qui leur semble le plus prioritaire par rapport aux autres. Donc, je récupère le message qu'elles me donnent, et quand je veux travailler dessus, par exemple, là, on me dit sur l'amour durable, etc. Donc, je vais avoir des questions, comment dépasser le blocage, comment y en a, là, je vais prendre un tarot, et je vais travailler avec. En fait, pour moi, la plupart du temps, les oracles sont là pour faire la première approche, le gros débroussaillage, en fait, pour me donner sur quoi je dois travailler. Et ensuite, le travail, je vais à chaque fois l'approfondir et le faire avec un tarot. Donc, on va regarder les cartes, donc vous voyez, elles sont très jolies, puis quand vous faites comme ça, vous voyez, c'est très coloré, très très joli. Et je vais vous montrer celles que j'enlève la plupart du temps pour les tirages que je ne garde pas dans le jeu. Donc là, il y a dispute, protection et réalisation, événement proche, hop, je la mets de côté, puisque je vais l'utiliser ou non, puisqu'il y a des notions de temps, et ça peut gêner pour moi les tirages, donc j'enlève les cartes et les notions de temps la plupart du temps. Acceptation, lâcher prise, changement imminent, donc là, je vais le garder, même si on a une notion de temps dedans, on est dans un changement imminent, donc je vais le garder comme la carte, par exemple, de la mort qui pourrait arriver, mais là, on sait que c'est beaucoup plus rapide. Nettoyage profond, fausses paroles et mensonges, j'adore, les illustrations sont magnifiques, mauvais oeil, jalousie, évidence, ex-partenaire, corps physique souffrant, passage à l'action, bonheur total, croisé des chemins, rupture, alors Noémie Tricoche a fait, c'est magnifique, parce que moi, réellement, j'ai acheté cette oracle au tout début pour un flash, pour un coup de cœur, période de stagnation, famille proche, pour ces illustrations, transformation, travail, entreprise, confusion, doute, grosse avancée karmique, message à venir aujourd'hui, en est en cours, hop, moi en cours, je mets de côté, trimestre en cours, je mets de côté, réussite, libération d'un blocage, jugement, abondance, potentiel exacerbé, fin de cycle, je le garde aussi, réponse déjà en soi, paix intérieure, lettre aimée, choix à faire, tristesse, lien avec les vies antérieures, elles sont magnifiques, rancune, ralentissement, besoin d'ancrage, réponse qui tarde, réconciliation, rencontre forte, désintérêt oubli, combat, retombée positive, amour durable, c'est celle qu'on a eue dans l'exemple, blocage karmique. Donc en fait, celles pour les notions de temps, je vais les enlever et les mettre que si le message ou ce que je leur demande s'y prête, sinon je ne vais pas les laisser dedans, parce que ça peut plutôt me perturber dans mon tirage et dans ce que je demande. Je ne veux pas de notion de temps, puisque c'est le message que je demande aux cartes, c'est le message que je dois recevoir maintenant tout de suite. Donc voilà, puisque c'est ma façon de tirer, le tirer en linéaire comme ça. Donc on va prendre juste une carte au hasard pour voir comment s'expliquer dans le livret. J'ai l'habitude de couper à chaque fois. Potentiel exacerbé, carte 19. Alors, je cherche, je cherche, je cherche 19. Donc vous voyez comment c'est fait, voilà. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc en gros, vous voyez bien que simplement avec le mot-clé de la carte, vous n'avez pas forcément besoin du guidebook. que vous pouvez vous en détacher et faire des lectures rapides et laisser aller quand même ce que vous vous ressentez, plutôt que de s'attacher au guidebook. Et ça, j'aime bien. Donc du coup, moi, c'est un jeu parfait pour moi pour ça, pour les lectures en ligne. Voilà. Les lectures en ligne. Donc là, on est dans le potentiel exacerbé. On est dans la réponse déjà en soi. Donc en gros, vraiment, on va avoir quelque chose de nouveau, un fin du cycle de quelque chose, donc vraiment quelque chose de nouveau s'il suffit qu'on se lance nous-mêmes. Voilà un peu le message que moi, je comprendrai vite fait. Donc voilà, pour ça, j'aime les oracles. Les oracles peuvent s'utiliser comme ça pour ça. Après, c'est assez classique. Et c'est de cette façon aussi que je vais utiliser le normand la plupart du temps, qui a eu le message pour moi, papapap, et en linéaire. Donc c'est un peu ce même principe-là que j'utilise. Donc voilà, j'étais ravie de vous montrer ce jeu et montrer surtout l'utilisation qu'on peut en faire et comment ça peut fonctionner, puisque je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont collectionneurs, qui regardent cette vidéo et qui se disent, qu'est-ce qu'il peut m'apporter de neuf dans ma collection, puisque quand même, il y en a beaucoup. Donc voilà, j'étais un petit peu pour présenter, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont craqué vraiment pour les illustrations de Noémie Trécoche. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501